Bonjour, Pulseo vous emmène au golf, aujourd'hui direction Tréfieux. Tréfieux est son parcours de 9 trous, installé dans un domaine de 21 hectares, un golf géré par un couple d'écossais. Le moniteur lui est français, Jimmy Roussel, un passionné qui conseille les débutants. Souvent il y a des gens qui me demandent est-ce que le golf c'est un sport ? Alors c'est sûr que si tu compares ça à la course, t'es moins fatigué après un parcours de golf qu'après avoir couru un marathon, ça c'est clair. Mais je pense que pour faire un bon golfeur, il faut de la dresse, de la coordination, et ça c'est la qualité d'un sportif. Après il faut quand même une certaine endurance, parce que quand tu fais un parcours de golf c'est 18 trous, 18 trous c'est 6-7 km, voilà. Et puis il ne faut pas traîner, on n'est pas là en train de regarder ce qui se passe partout, il faut quand même avancer à un bon rythme. Souvent on porte son sac ou alors on le tire avec un chariot. Moi par exemple je le porte mon sac, donc t'as 5, 6, 7 kg à porter. Pour vraiment jouer au golf à haut niveau, à l'époque tu voyais souvent les golfeurs avec des petites bedaines, des choses comme ça maintenant, ça t'envoie de moins en moins. Si tu veux bien jouer au golf, il faut vraiment être un athlète, c'est-à-dire que les golfeurs vont faire de la muscu, ils vont courir, ils vont faire du vélo. Il y a toute une préparation physique et de manière maintenant, tous ceux qui font du golf à haut niveau, ils s'entourent de préparateurs physiques, des choses comme ça. Un sport, ok, mais faut-il beaucoup de matériel pour débuter ? Quand on veut commencer, une demi-série, donc une demi-série c'est-à-dire un sac dans lequel on va ranger les clubs, un sac portable en l'occurrence qui va se porter comme un sac à dos, avec un trépied pour pouvoir le poser, à même le sol, sans qu'il tombe par terre. Vous allez avoir des fers, donc là par exemple c'est un fer, vous allez en avoir 4 comme ça, plus ou moins ouverts, qui va vous permettre de faire différentes trajectoires. Un sand wedge, un fer numéro 11, ça c'est le cas, il est très ouvert, sand pour le sable. Ensuite vous aurez un fer 9, un fer 7, un fer 5, pour aller de plus en plus loin en fait. Plus le numéro est petit, plus vous irez loin. D'accord ? Ensuite vous retrouverez un bois, alors comme son nom l'indique, c'était fabriqué en bois à une époque, maintenant c'est plutôt de l'acier, du composite, et vous aurez un putter. Donc le club que vous utilisez pour faire rouler la balle sur le green, si vous avez fait du mini-golf, c'est exactement ça. Donc tout ça pour, entre on va dire, du matériel neuf, de 150 à 200 euros. Quand on commence à vraiment bien jouer, puis qu'on veut se faire plaisir, ça va de 400, 500 euros à 1000 euros. Et être effieux comme ailleurs, le golfeur doit respecter quelques règles. Moi, la grosse partie de mon travail, c'est d'apprendre à jouer aux gens, à taper dans la balle, mais également à se déplacer sur un parcours de golf, tout en respectant l'étiquette. L'étiquette, c'est, voilà, mettre son chariot au bon endroit, choisir le bon club, avancer un bon rythme, savoir remettre une balle si la première risque d'être perdue, si elle est dans un obstacle d'eau, qu'est-ce qu'on fait ? Bon ça, c'est vraiment les règles de golf. L'étiquette, après, c'est, je fais un divot, une escalope en tapant mon coup, je vais la chercher, je la remets. Je vais dans le bunker, voilà, je joue mon coup dans le bunker, l'obstacle de sable, je ratisse. On a le droit. Ah, il faut. Ça, c'est l'étiquette. D'accord ? J'arrive sur le green, ma balle sur le green, c'est la partie bien tendue, là, qui se trouve derrière nous. Ma balle fait un impact, pitch, on appelle ça. Ça fait un trou, je le relève avec un tee ou un relève pitch qui est fait exprès pour ça. Voilà, ça, c'est l'étiquette. Sous-titrage Société Radio-Canada